Acclamons notre Dieu, acclamons Jésus de Nazareth. Amen. Reprenons nos places. Je commence par rendre grâce à Dieu qui nous a choisis tous ensemble comme église afin d'aller gagner les âmes dans la ville de Kinshasa. Spécialement pour ce qu'il a fait hier. Malgré les défis, nous avons été utilisés et Dieu a atteint ses buts. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour cela? Un acclamment plus fort. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur en acclamant très fort pour ce qu'il a fait, pour les âmes qu'il a délivrées, pour les destinées qui ont été recadrées? recadrées. Que toute la gloire soit à notre Dieu. J'aimerais vous informer que nous continuons. Nous continuons. Alléluia. Nous n'allons pas nous fatiguer à aller gagner les âmes. Nous n'allons pas nous fatiguer. nous allons continuer. D'ici la fin de la semaine qui commence, nous allons vous dire où est-ce que nous serons. Nous attendons que les Seigneurs nous confirment. Et donc, nous continuons à donner de l'argent afin que les âmes soient non seulement gagnées, mais que des corrections soient introduites dans le corps de Christ. Alléluia. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous informer que nous allons prendre suffisamment de temps dans la prière. un des éléments créés dans l'avancement dans la vie chrétienne, c'est la prière. J'ai constaté durant cette semaine et je suis arrivé à la conclusion que les chrétiens aiment les spectacles et non la prière. Là où il y a les spectacles qu'on appelle prières, là où il y a les spectacles qu'on appelle prières. Non, là où il y a des amusements qu'on appelle prières. C'est là où les gens veulent. Mais là où il y a la prière, les gens n'aiment pas beaucoup. Ma prière, notre prière, c'est que nous soyons cette armée des hommes et des femmes qui prient véritablement. Et c'est dans cela que je vais vous amener pour les trois prochains mois. C'est à cela que je veux vous amener les trois prochains mois. Je veux vous amener. Vous allez être, je pourrais utiliser ces termes quand même, des machines de prières. Alléluia. J'en suis un. Et je veux que vous le deveniez. Et je veux vous amener. Parce que l'importance et la charge et la mission que Dieu nous a donnée, sans la prière, nous allons faire les surplaces. Voilà pourquoi en plus des enseignements. En plus des enseignements. En plus des enseignements. J'aimerais dire en plus ceux qui sont ici Matthew Amen. Donc Matthew on l'ensemble. Donc Matthew on l'ensemble. Amen. Un mercredi nous avons Matthew on l'ensemble. Amen. Pourquoi on l'ensemble ? Je dis la même chose. Que le bon déla n'a qu'il y a qu'il y a le bon délai. Il y a un peu séparé. Il y a un peu de temps. Alléluia. Le sang est un peu dans la Bible. Amen. S'il te plaît, engage-toi à la prière. Amen. Amen. Nous avons le premier trimestre. Nous avons le décembre. Nous avons le 21 jours de prière. Nous avons le premier trimestre. Mercredi, 6h-7h30, nous avons le temps. Jeudi, 6h-7h30, nous avons le temps. Nous avons le temps. à partir d'il y a 17h30, nous avons le mercredi, nous avons le temps. Jeudi, nous avons le temps. Nous avons le temps particulièrement. Alléluia. Nous avons le temps. Dimanche, nous avons le temps. Nous avons le temps. Nous avons le temps. bandit n'a l'ingé était mokona moko à thiam ou l'indé à son engagement toi y'a mba kango à tannay moko n'a qu'o l'anda ben amen dans le seigneur ces champs au delà de l'expression d'un engagement ça doit consister ça doit être ta vision n'attends pas le fou chacun rendra compte pour lui-même nous rendrons compte pour nous-mêmes ce matin j'aimerais te dire une chose si beaucoup ratent la voie de sortie toi tu ne vas pas rater la voie de sortie si beaucoup ratent la voie de sortie toi tu ne rateras pas la voie de sortie je crois que tu dirais amen j'ai dit toi tu ne rateras pas la voie de sortie si beaucoup ont raté toi tu ne vas pas rater dis-le à quelqu'un d'autre dis-le à quelqu'un d'autre si les autres ont raté la voie de sortie toi tu ne vas pas rater la voie de sortie docteur tu ne rateras pas la voie de sortie passeur Nelly tu ne rateras pas la voie de sortie Daniel Langa tu ne rateras pas la voie de sortie je dis à papa Pascal tu ne rateras pas la voie de sortie Patrick tu ne rateras pas la voie de sortie Aziz Adémois tu ne rateras pas la voie de sortie Benjamin tu ne rateras pas la voie de sortie je dis à quelqu'un Nadine tu ne rateras pas la voie de sortie Je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, tu ne rateras pas la voie de sortie. CCM, tu ne rateras pas la voie de sortie. Acclame le Seigneur en te tenant debout. C'est toi de boulant tuer. Tu es tellement ici qu'on s'allait. Téléments ici qu'on s'allait. Commence à déclarer, je ne raterai pas la voie de sortie. Commence à déclarer, vibre dans la prière. Je ne raterai pas la voie de sortie. Ce mois de mars, je ne raterai pas la voie de sortie. Si mes parents ont raté la voie de sortie, moi je ne veux pas rater la voie de sortie. Si mes frères ont raté la voie de sortie, moi je ne raterai pas la voie de sortie. Si ma famille a raté la voie de sortie, moi je ne raterai pas la voie de sortie. Si mes collègues ont raté la voie de sortie, moi je ne raterai pas la voie de sortie. Si mes compatriotes ont raté la voie de sortie, moi David Lelou. Je ne raterai pas la voie de sortie Si d'autres pasteurs ont raté la voie de sortie Moi je ne le raterai pas Si les mariés autres ont raté la voie de sortie Moi je ne le raterai pas Je ne raterai pas la voie de sortie Mes enfants ne rateront pas la voie de sortie Mon épouse ne ratera pas la voie de sortie Au nom de Jésus de Nazareth Ses ministères ne rateront pas la voie de sortie Les chantres ne rateront pas la voie de sortie Les intercesseurs ne rateront pas la voie de sortie Le protocole ne rateront pas la voie de sortie Les membres du média ne rateront pas la voie de sortie Les hommes adultes ne rateront pas la voie de sortie La jeunesse ne ratera pas la voie de sortie Les évangélistes ne rateront pas la voie de sortie Les membres de l'écodime ne rateront pas la voie de sortie La famille SESEM ne ratera pas la voie de sortie En politique, nous ne ratérons pas la voie de sortie. Dans notre carrière, nous ne ratérons pas la voie de sortie. Dans nos affaires, nous ne ratérons pas la voie de sortie. La CCM ne ratera pas la voie de sortie. En ce mois de mars, nous n'allons pas rater, nous n'allons pas rater, nous n'allons pas rater, nous n'allons pas rater, nous n'allons pas rater le virage de sortie. Nous n'allons pas rater, nous n'allons bien la négocier, ce virage, nous allons en sortir, nous nous en sortons. Déclare-les, je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors, prophétise, 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 prophétise. Je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors, prophétise, je m'en sors, en ce mois de janvier, en ce mois de mars, je m'en sors, face à ces défis, face à ces problèmes, je m'en sors, en ce mois de mars, je m'en sors, c'est le mois de m'en sortir. Je m'en sors, je m'en sors, la SESM s'en sort, CESM s'en sort, nous nous en sortons, nous nous en sortons, quelle que soit la durée, quelle que soit la gravité, nous nous en sortons. Peu importe les erreurs d'hier, nous nous en sortons. Même si hier, nous avons commis des erreurs, nous avons fait des faux pas, nous nous en sortons. Au nom de Jésus, mon couple est sans son, 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 au nom de Jésus, mon couple est sans son, au nom de Jésus, je m'en sors, au nom de Jésus. Alléluia, je déclare sur toi, tu as cherché la voie de sortie, au nom de Jésus, ce mois de mars, tu t'en sors, quelle que soit la gravité du problème, quelle que soit la gravité du problème, par le nom de Jésus de Nazareth, toi tu t'en sors, au nom de Jésus, peu importe tes faiblesses, toi tu t'en sors, peu importe la gravité des ennemis, la puissance des ennemis, toi tu t'en sors, aujourd'hui, la puissance du Seigneur descend sur toi et te guide vers la sortie, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Roi. Aimez-toi. C'est ton partage. 1 Corinthiens 10, verset 13, Pastor Nelly, Dieu exauce la prière. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans cette salle, Dieu exauce la prière. Voilà pourquoi ce mois de mars, cette semaine, notre prière, que mes morts ressuscitent. Que mes morts ressuscitent. Cette semaine, ne rate pas le matin. Que mes morts ressuscitent. Que mes morts ressuscitent. Que mes morts revivent. tes cadavres se relèvent tes cadavres se relèvent cette semaine que mes morts revivent que mes cadavres se relèvent encore un tien du stress je vous promets aussi une autre chose si nous dépassons notre temps désormais ce sera des 5 minutes formellement nous vous demandons de nous pardonner chaque fois que nous avons abusé de votre temps nous n'avons pas été intègres dans la gestion du temps est-ce que vous pouvez nous pardonner moi-même d'abord le passeur Méli mon épouse et toute l'équipe des dirigeants est-ce que vous pouvez nous pardonner 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 nous vous promettons vraiment de tout faire pour vous honorer parce que vous êtes un peuple honorable merci de prier aussi pour nous les tentations qui vous ont assaillies jusqu'ici sont communes à tous les hommes aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines d'ailleurs Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces c'est simple ce par quoi tu passes n'est pas plus fort que toi mon ami ce par quoi tu passes n'est pas plus fort que toi à cause de la fidélité de Dieu arrête de pleurer tu as la force pour surmonter ce par quoi tu passes je dis à quelqu'un ce n'est pas prophétique c'est la parole de Dieu accepte cette parole les combats auxquels tu fais face les difficultés qui sont dans ta vie ne sont pas plus fortes que toi toi qui as Jésus ces difficultés ne sont pas plus fortes que toi elles sont faibles elles sont faibles le manque d'argent est faible le manque d'amis est faible la sorcellerie est faible la magie est faible l'occultisme est faible le tribalisme est faible les fausses acquisitions sont faibles la méchanceté des gens est faible toi tu es fort car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde ce qui est autour de toi qui semble être plus fort que toi ne l'est pas car celui qui est en toi n'a pas de pareil il n'y a aucune personne aucune institution aucune danger plus fort que celui qui est en toi si tu as reçu Jésus si tu as reçu Jésus si tu as reçu vraiment Jésus vois-le ce matin quel est le danger qui est devant toi quel est le combat qui est devant toi n'est pas plus fort que toi non pas que toi-même tu sois fort mais c'est lui que tu as reçu mais c'est lui que tu as reçu dans Jésus Christ toutes ces choses nous sommes victorieux sur elle dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses pas dans certaines choses dans toutes ces choses toi qui as accepté Jésus toi tu es condamné à t'en sortir tu es condamné il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas d'alternative ta vie a commencé par la sortie ta vie finira par t'en sortir quand tu es chrétien tu es sorti du monde l'église est l'entité qui est sortie du monde donc ton identité on t'appelle sortie est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ton identité c'est en Jésus Christ c'est celui qui s'en sort quel est mon nom en Jésus celui qui s'en sort celui qui s'en sort qui suis-je celui qui s'en sort demande à ton voisin pose-moi la question quel est ton nom ton voisin pose-moi la question je vais te répondre pose-moi la question quel est mon nom réponds-lui moi on m'appelle je m'appelle je m'appelle celui qui s'en sort autre manière de te présenter quand on te demande présente-toi présente-toi je me présente c'est lui qui s'en sort wow oh Joseph comment tu t'appelles je m'appelle celui qui s'en sort si les sorciers n'ont pas pu s'en sortir si les sorciers n'ont pas pu te donner la voie de sortir moi je m'appelle celui qui s'en sort pas moi mais j'ai en moi celui qui s'en sort à l'origine il y avait le chaos il est venu on a dit qu'est-ce qu'il va faire il s'en sort Jésus on veut le tuer avant son temps Jésus il s'en sort Jésus qui est à moi il s'en sort et moi aussi je m'en sort programmer de me tuer avant le temps je m'en sort programmer à mes lapidés je m'en sort programmer mon célibat je m'en sort programmer ma maladie je m'en sort programmer mon chômage je m'en sort parce que c'est lui qui est à moi et sorti du tombeau c'est lui qui est à moi on a mis la pierre on a dit qu'il ne va pas sortir parce qu'il avait dit qu'il va sortir moi j'ai dit que je vais sortir même si vous ne l'aimez pas ça mettez des obstacles mettez des pierres mettez des gardes je m'en sort si elle a l'air la cabos la cabos ils ont dit c'est un escroc il a dit qu'il va s'en sortir mettez encore la garde mettez encore mettez la garde contre la CESF bloquez la route de la CESF nous allons nous en sortir même Pierre n'est pas là Marie n'est pas là les disciples ne sont pas là il est seul dans la tente il est seul ses poissons à la maison ses amis sont à la maison il est seul dans la tente il finit par sortir les premiers jours ils ont dit voyez-vous il est là les deuxième jours ils ont dit voyez-vous il est là au troisième jour il n'est plus là là où ils t'ont mis là où la sorcellerie t'a mis là où le tribalisme t'a mis en tant que serviteur de Dieu ce matin tu sors au nom de Jésus la grâce est sortie sur toi la grâce est sortie sur toi reçois-la ce matin reçois-la ce matin reçois-la ce matin quelle que soit la grandeur de la pierre quelle que soit la grandeur de l'obstacle quelle que soit la grandeur et la force de l'armée qu'on a mis devant toi l'armée de sorciers l'armée de méchants ils ont dit pour que ça ne se réalise pas ils t'ont jeté dans la citerne tu t'en sors ils t'ont mis dans la prison tu t'en sors la parole que Dieu a dit sur la cesse la parole que Dieu a dit sur toi ça s'accomplit maintenant en ce mois de mars ça s'accomplit maintenant ça s'accomplit maintenant la parole que Dieu a dit sur toi dans ta vie dans ton mariage dans tes affaires dans tes activités tu t'en sors maintenant tu t'en sors car Dieu a préparé la voie des sorties avant que le problème là ne vienne la voie des sorties est préparée les hommes préparent la voie des sorties la coutume prépare la voie des sorties la coutume prépare la voie des sorties il vous concorde et prépare la voie des sorties mais toutes ces voies des sorties tu les as utilisées sans sortir ce matin utilise le chemin Jésus utilise la voie des sorties Jésus il ne rate pas il ne choue pas même 38 ans après ne perds pas l'espoir de t'en sortir je dis à quelqu'un ce matin ne perds pas l'espoir de t'en sortir car celui qui a dit que tu t'en sors il ne l'a pas dit en restant loin de toi il a dit ceci quand tu marcheras dans les flammes le feu ne te brûlera pas tu vas t'en sortir lorsque tu traverseras dans les eaux le feu ne te submergera pas ce n'est qu'une traversée ce n'est qu'une traversée ce n'est qu'une traversée tout celui qui refuse de te laisser sortir la mort visite sa maison tout celui qui refuse de te laisser sortir la mort visite sa maison Dieu dit va dire à et à Pharaon ceci si tu refuses de te laisser sortir je vais tuer ce qui est à toi au nom de Jésus de Nazareth tous ceux qui refusent de te faire sortir la cesse tous ceux qui bloquent les passages à la cesse comme Pharaon la mort te visite tous ceux qui bloquent ta voie de sortie la mort le visite la mort le visite toi qui as dit Amen vis-le au nom de Jésus Christ la voie de sortie elle existe tout le monde ne l'apprend toujours pas ce n'est pas tout le monde qui l'apprend la voie de sortie existe voilà pourquoi il m'a dit de dire toi tu vas t'en sortir en d'autres termes ce n'est pas tout le monde qui s'en sort toi tu es une exception toi tu es une exception je veux dire à quelqu'un toi tu es une exception la parole de Dieu dit je veux m'apésantir un peu là dessus je vais lire un texte dans plusieurs versions un texte avec lequel vous êtes déjà habitué Matthieu chapitre 7 lisons et comprenons ce que le Seigneur dit à partir du verset 13 j'insisterai sur les versets 14 dans les différentes versions anglaises comme Lingala Amen ouvre ta Bible entrez par la porte étroite en effet entrez par la porte étroite entrez 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 large et la porte la porte est couquée facile la route qui mène à la perdition nombreux sont ceux qui s'y engagent nombreux sont ceux qui s'y engagent ce matin c'est simple tu es dans le mai oh c'est simple toi-même c'est simple reçois cette grâce tu es dans le mai mais étroite est la porte difficiles les sentiers qui mènent à la vie qu'ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent ma prière ce matin trouve la voie de sortie ce matin trouve la voie de sortie toute voie de sortie n'en est pas une toute voie qui propose la sortie n'en est pas une toute voie qui propose la sortie n'en est pas une ce matin le Seigneur m'envoie avec la grâce s'est amené à trouver le chemin que beaucoup ne trouvent pas dis à Dieu ce matin donne moi la grâce de trouver le chemin que beaucoup ne trouvent pas dis à Dieu parle c'est une prière prions 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 Père éternel au nom de Jésus de Nazareth donne moi cette grâce de trouver la voie de sortie que beaucoup n'ont pas trouvé que beaucoup n'arrivent pas à trouver Père je me dispose aide moi par le Saint-Esprit conduis moi dans la voie de sortie que les autres ne trouvent pas que beaucoup ne trouvent pas donne moi Seigneur la grâce ce matin dans le domaine de ma vie dans le domaine de mes affaires dans le domaine des finances dans le domaine professionnel dans la carrière politique dans le domaine de loisirs dans le domaine du mariage dans le domaine de fiançailles Père éternel la voie que beaucoup ne trouvent pas fais-le moi trouver par le Saint-Esprit selon que tu as dit dans ta parole l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit lorsqu'il viendra il vous conduira il vous conduira dans la sortie il vous conduira vers la vérité il vous conduira j'en ai besoin Père j'en ai besoin Père j'ai besoin de cette conduite j'ai besoin de trouver la voie de sortir Père éternel ça fait des années ça fait des années aide moi au nom de Jésus celui qui exhauste avant que nous ayons terminé de parler exhauste la prière celui qui répond avant que nous ayons commencé de parler répond au nom de Jésus ce texte dit ceci ce texte dit ceci il donne un ordre entrer c'est un ordre ce n'est pas une option ordre entrer par où par la porte petite entrez par là ne fouille pas la petite porte ne fouille pas la petite porte même si tu vas te frotter ça va te faire mal pour entrer tu dois te frotter entre beaucoup de gens pensent que ce qui est de Dieu est facile non ce qui est de Dieu a des difficultés accepte ça tu vas t'en sortir et écris ça ce qui est de Dieu a aussi ses propres difficultés beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il croit que ce qui est de Dieu a des difficultés non chrétien ce qui est de Dieu a aussi ses difficultés propres arrête de fuir parce que c'est difficile parce qu'arrêtons de fuir parce que c'est difficile Nelly arrêtons de fuir parce que c'est difficile donc arrêtons de fuir c'est Jésus qui parle c'est pas quelqu'un qui parle c'est pas Paul qui parle on dirait que Paul c'est un homme difficile mais ce n'est pas Paul ici c'est Jésus qui parle il te donne un ordre la porte droite à sa fin il y a la vie la porte facile à la fin il y a la mort tu es à l'aise qu'est-ce qui t'attend à la fin le détail des cieux tu es temps de suivre la porte étroite une autre version c'est ici entrer par la porte étroite en effet large large c'est ça en Lingala j'espère et la porte spacieuse et facile et la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu sûrement avec conviction alléluia c'est pas maintenant non alléluia la route que tu prends il n'y a pas d'option qu'après ça va changer si tu prends la route facile ce n'est pas qu'après ça va changer la fin ne change pas la fin de la route que tu as prise ne change pas si tu veux changer la fin il faut changer la route tu ne peux pas prendre la route de la mort et prier et jeûner et donner les offrandes et payer la dîme et veiller pour que la fin change la fin ne change pas par la prière la prière peut aider à changer la route la prière ne change pas la fin de la route les offrandes ne changent pas la fin de la route chaque route a sa fin chaque route on ne change pas la fin d'une route par la prière voilà pourquoi le psalmiste est pris en disant le psalmiste mou yembi à Zoloba mou yembi à Zoloba zambé n'allou la sosolanga talanga talamoté mananga talasso qui n'a zotambou la nanzela et l'ibongi zwanga zongi sang enanzela yabom amen nga il n'a yébite n'zelo n'anabissengo et ça bien non qu'enanzela on a mais papa est-ce que n'zelo on a boni et ça n'zela bien telle voie paraît droite à un homme mais la fin c'est la mort peut-être que tu crois être sur le bon chemin tu crois être sur la bonne voie la prière ce n'est pas Seigneur que la fin change sonde-moi connais mes pensées regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité seul Dieu peut t'amener sur la bonne voie ni les pasteurs ni les prophètes ni l'apôtre ni l'évangéliste ni les docteurs ni qui que ce soit n'a pas la capacité ni la capacité d'établir sur la bonne voie pour t'en sortir confie-toi à Dieu père selon moi pour sortir du célibat c'est la voie pour sortir de la dette voici la voie que j'ai trouvée pour sortir du chômage voilà la voie que j'ai trouvée père sonde-moi regarde si je suis sur la mauvaise voie on ne connait pas toujours si la voie elle est bonne ou elle est mauvaise quelle est la prière que tu dois faire pour t'en sortir sonde-moi je marche je vois que ça avance je vois que ça a réussi je vois que tout marche bien je vois que tout marche bien pour moi il se peut que la fin c'est l'enfer l'homme riche il ne les pensait pas il ne les savait pas il avait beaucoup d'argent il n'est pas mort pauvre tu peux être sur la mauvaise voie et être riche tu peux être sur la mauvaise voie et avoir beaucoup de maisons tu peux être sur la mauvaise voie et avoir la promotion tu peux être sur la mauvaise voie et avoir des foules tu peux être sur la mauvaise voie et avoir un mariage heureux mais c'est la mauvaise voie la qualité d'une voie c'est la fin la voie mauvaise ou la voie bonne c'est la fin comment ça se termine demande pas à ton voisin la route là comment ça se termine dit lui comment ça se termine comment ça se termine pose lui s'il te plaît on est ensemble pose lui la question la route là c'est la quête ça se termine comment s'il te plaît ça se termine comment est-ce que tu sais comment tu vas finir est-ce que tu sais est-ce que tu es sûr il semble que c'est bon pour toi pour l'instant mais à la fin si Samson savait il aurait éloigné Delilah avant de dire si je savais fais la prière père regarde est-ce que je suis sur la bonne voie avant de dire si je savais si il y a un péreau de fiançailles ou de découvertes tu es en période de postuler postuler pour le travail tu es en train de préparer ton dossier pour aller appliquer pour un visa père suis sur la bonne voie puisque tu l'as fait avec Abimelech avant qu'il commette si une erreur fais-le aussi avec moi s'il te plaît c'est les motivations de ton coeur qui peuvent te pousser à faire cette prière si déjà tu sais que tu fais mauvais tu n'as pas besoin de prier Abimelech c'est des sons de mon coeur les pensées de mon coeur si la motivation est mauvaise ne fais pas la prière mais comme Abimelech il ne savait pas que la femme qu'on lui donnait était une femme mariée aide-moi aide-moi à partir du moment où tu sais si tu continues pour un coeur 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 enseigner à Dieu est-ce que tu peux tuer quelqu'un qui est juste Dieu dit non je ne peux pas le faire je ne peux pas tuer quelqu'un qui est intègre nous sommes dans notre texte nombreux hélas sont ceux qui s'y engagent mais qu'elle est étroite la porte qui donne accès à la vie qu'il est difficile Jésus Jésus parle il dit qu'il est difficile frère soeur j'ai un sérieux Jésus dit que la voie qui mène à la vie est difficile ça c'est quoi la difficulté en Zélande est difficile la difficulté au Mathilde ou Zizila aucune tendance difficulté en marche chrétienne est difficile difficulté en marche chrétienne est difficile vous aurez des tribulations dans le monde vous aurez l'héritage du chrétien authentique c'est les difficultés aussi arrête de croire que quand Dieu est dedans il n'y a pas de difficulté c'est quand le diable est dedans quand le diable est dedans il n'y a pas de difficulté mais quand Dieu est dedans les difficultés c'est Jésus qui parle qu'il est difficile les sentiers qui y mènent qui y mènent qui mènent à la vie qu'ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent la Bible est dit dans une autre version entrer par la porte étroite en effet la porte qui ouvre sur la mort est large et les chemins pour y aller pour y aller est facile Jésus qu'est-ce que tu nous cherches je viens à l'église je suis venu à l'église parce que j'ai vu tellement de difficultés et c'est ça le message que tu me donnes Jésus qui es-tu qui t'a créé personne c'est ça la parole de Dieu c'est ça qui donne la vraie paix qui donne la vraie stabilité parce que le vagabondage spirituel est motivé par la recherche de la voie facile est motivé par la voie la recherche de la voie sans difficulté malheureusement il continue il dit beaucoup des gens passent par là fais attention à la voie que beaucoup adoptent mais l'exception la porte qui ouvre à la vie est étroite le chemin pour y aller est difficile ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux je prends je prends juste le verset 14 dans Amplify AMP la version anglaise Amplifiée mais petite est la porte et toi est difficile difficile à parcourir le chemin qui mène à la vie rare sont ceux qui le trouvent rare ces sommes soyons parmi les rares oh ton amène me dérange un peu ce matin soyons parmi les rares un chrétien est une personne exceptionnelle on le voit avec Joseph tous les magiciens ne trouvent pas la réponse il est le seul à trouver on le voit avec Daniel tous ses collègues ne trouvent pas je prie pour toi ce matin partout où tu es partout où tu travailles sois une personne rare sois une personne rare sois une personne rare ce qui est rare les hommes disent est cher sois rare même si tu es en prison comme Joseph tu es rare ce ne sont pas les difficultés qui diluent notre valeur une autre version dit il est difficile de franchir le petit portail il est difficile de marcher sur la route étroite mais quand vous suivrez cette voie vous obtiendrez la vraie vie vous obtiendrez la vraie solution Dieu dit dans l'apocalypse 3 achète ce que je te donne et tu seras réel riche il existe des fausses richesses il existe aussi les vraies richesses il dit peu de gens trouvent cette porte étroite j'aime cette version le message le message le message dit ceci c'est une version anglaise j'ai mis en français ne cherchez pas des raccourcis vers Dieu ne cherchez pas des raccourcis vers Dieu bon je voulais vous dire ça je reprends la parole d'un de père qu'il y ait des titres qu'il y ait des titres dans l'église prophète apôtre révérend séducteur agent du diable appelle moi pasteur David simplement regardez papa Roland combien de temps pour qu'on reconnaisse ce ministère ce grand ministère apostolique oui Dieu peut t'appeler à être apôtre mais fais les preuves la fille qui était chez chez le général quel était son nom quel était son nom la femme qui était au prix de Jacob comment elle s'appelait comment elle s'appelait quel était son titre mais elle seule connue prostituée amène tout un village à Jésus on l'appelle même pas apôtre Dieu ne récompense pas les titres Dieu récompense le travail jeunes gens arrêtés 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 ça ça vient du diable c'est une inspiration satanique vous collez des titres et des apparences des chieveux des barbes arrêtés ça arrêtés ça est-ce que tu m'entends arrêtés ça je ne peux même pas ça dans la cesse arrêtés moi ça on va le voir les diables se déguisent en ange de lumière et ses serviteurs aussi ils se déguisent ils se font passer pour la voie des sorties en gâtant la voie la voie il faut apprendre la voie et la voie Dieu n'avait pas dit à Moïse tu peux faire toi en 10 minutes non ? 10 minutes ça te suffit Dieu n'avait pas dit à Moïse ça va être facile non Dieu a dit à Moïse on va te résister mais je vais frapper celui qui te résiste tu as confiance en qui ? en tes muscles on va te résister mais sortir vous allez sortir malgré la résistance tu t'en sors malgré l'opposition tu t'en sors malgré que la situation s'empire tu t'en sors quand Moïse a commencé à faire sortir le peuple la situation s'est aggravée quand la situation s'aggrave les gens ont tendance à reculer ne recule pas maintenant on n'a même pas un pianiste on fait comment ? ne recule pas alléluia on fait comment ? on avance pose la question on fait comment ? réponds lui que ton patient te pose la question et toi tu réponds pose la question on fait comment ? écoutez Dieu est bizarre la main rouge n'est pas ouverte mais il dit à ces gens qui viennent de pleurer avancer Dieu est fidèle suis sa voix suis sa voix même si tu ne comprends pas si tu es sûr de l'avoir écouté ne recule surtout pas tu vas mourir tu ne vas pas t'en sortir pour s'en sortir il faut être conscient que ça sera difficile malgré la difficulté j'ai réussi les païens ont dit à vaincre sans péril on triomphe sans gloire les païens papa tu as fait l'examen des temps à vaincre sans péril on triomphe sans gloire pardon je ne connais pas quand il n'y a pas de danger il n'y a pas de gloire lorsqu'il y a la victoire la beauté de la victoire ce sont les difficultés même les païens les salles mais toi dans la foi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas à vaincre sans péril ils disent on triomphe sans gloire quelles sont les premières instructions de Dieu à Josué petit ton maître est parti comment tu peux appeler quelqu'un et la première chose que tu lui dis alors Dieu fais ça quand même Elie malgré la démonstration de la puissance Dieu pardon pardon lève moi la vie moi tu m'as appelé à la pastoral tu as entendu Dieu ou tu as entendu la fin s'il vous plaît va demander le conseil à maman Azizan j'ai entendu la fin ou tu as entendu Dieu je répondu à Dieu je n'étais pas dans la fin mais il m'a fait passer dans la fin tout à me fait s'en aller le peuple de Dieu ils ont déjà commencé la marche ils vont voir là où ils vont finir ils disent là on va finir non il n'y a pas de pays comme ça les pays là on va finir il y a le miel mais il y a toujours un mais il y a un mais il y a un mais de difficultés il y a un mais d'exception mais il y a les chiens les fils d'Anak à leurs yeux et aux nôtres nous sommes des sauterelles même si je suis comme une sauterelle je vais entrer dans ce pays même si on me voit comme une sauterelle Kinshasa me dit que David moi je vais entrer et je vais te faire entrer je vais entrer et je vais vous faire entrer dans le monde là il pèse quoi dans cette ville je pèse quoi toi tu peux pèser la gloire de Dieu il faut arrêter ça il pèse quoi dans Kinshasa si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que tu pèses toi sache que tu pèses ceux qui ont péché ne pèsent pas mais ceux qui ont été pardonnés ont la gloire de Dieu la gloire de Dieu c'est le poids de Dieu qui écrase l'ennemi si tu crois en Jésus tu as laissé la vie de péché ça c'est si même si tu n'as pas un compte en ban même si tu n'as pas une caisse tu as l'argent tu pèses et beaucoup disent on rentre en Egypte parce que c'est difficile malheureusement beaucoup ne s'en sortent pas parce qu'ils entrevoient les difficultés parce qu'ils entrevoient les difficultés oui c'est bien la vie éternelle mais c'est difficile le mariage selon Dieu c'est bon mais c'est difficile la réussite selon Dieu c'est bon mais c'est difficile la promotion selon Dieu c'est bon mais c'est difficile il ne faut pas te battre avec c'est bon et c'est difficile ce matin accepte et tu vas t'en sortir la parole de Dieu dit Caleb a suivi ma voie et il va entrer là où c'est bon et c'est difficile mais vous autres nous sommes dans l'ombre 13 et dans l'ombre 14 parce que vous n'avez pas suivi ma voie vous n'allez même pas rentrer au désert dans l'Egypte vous allez mourir dans les déserts malheureusement on le voit dans la vie de beaucoup de chrétiens là où ils doivent atteindre ils n'atteignent pas et là où ils étaient hier où c'était bon ils ne rentrent pas ils meurent dans l'intersection ça ne sera pas ton partage tu ne vas pas mourir au milieu du chemin entre où tu es parti et où tu vas tu vas continuer et tu vas t'en sortir je dis à quelqu'un tu vas continuer et tu vas t'en sortir le Dieu des cieux te donne la force de t'en sortir je dis mon Dieu te donne la force de t'en sortir parce que Caleb mon serviteur a été animé d'un autre esprit qui l'a pleinement suivi ma voie pour t'en sortir il ne faut pas simplement suivre la voie de Dieu il faut la suivre pleinement j'en suis j'en suis j'en suis les recommandations pleinement suis 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 la maladie du temps de la faim le manque d'intégrité je suis Dieu et je suis moi-même et je suis le monde non frère je l'ai dit hier tu vas te désintégrer celui qui n'est pas intègre c'est désintégrer celui qui n'est pas intègre c'est désintégrer si tu n'es pas intègre tu vas te désintégrer ce matin et tu intègres est-ce que tu suis le voie de Dieu pleinement un pied dans le monde un pied dans l'église tu ne vas pas sortir non tu ne vas pas t'en sortir s'il te plaît ce matin il est temps que tu prennes une décision la décision de l'intégrité de choisir la voie de Dieu pleinement la voie de Dieu la voie de Dieu semble ne pas être la voie de Dieu la voie de Dieu semble ne pas être la voie de Dieu je vais terminer par là la voie de Dieu semble ne pas être la voie de Dieu je vais expliquer Isaïe 53 1 à 5 qui a reconnu le bras de l'éternel tu peux me lire ça dans ma version Nelly et t'espères à faire rapidement on donne le micro lis dans ma version écoutez ce que la Bible a dit 53 tu es là devant Isaïe 53 oui à partir de 1 jusqu'à 5 qui a cru qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise à la nouvelle que nous avons apprise qui a reconnu la puissance du Seigneur qui a reconnu la puissance du Seigneur devant le Seigneur le serviteur a grandi comme une petite plante comme une racine qui sort du terre sèche il n'avait ni beauté ni prestige qui attire le regard son apparence n'avait rien pour nous plaire tout le monde le méprisait et l'éviter attend tout le monde le méprisait et l'éviter arrête d'éviter la voie de sortie c'est Jésus merci papa mais quand il vient il vient de manière à ce que tu ne vois pas que ta maladie trouvera la solution en lui Jésus ne vient pas de manière à ce que tu vois que ta paix tu le trouveras en lui Jésus ne vient pas d'une manière à ce que quand il vient tu vois que ta promotion est en lui la voie du Seigneur vient d'une manière que tu vas dire la voie de sortie pour Israël était David mais le prophète Samuel dit c'est Eliab il est géant il est fort c'est lui qui va délivrer Israël mais Dieu dit je l'ai rejeté dis-moi ce matin ne prends pas la voie que Dieu a rejetée incline-toi dans la prière fais cette prière Père aide-moi à ne pas prendre la voie que tu as évité comme tu as aidé Samuel aide-moi à éviter la voie que tu as rejetée aide-moi prie 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 pour t'en sortir il faut éviter la voie que tu as rejetée Jésus a été rejeté mais il est devenu la pierre principale ce matin que Jésus redevient la pierre principale comme l'a dit le pasteur Nelly en commençant la prière que Jésus redevienne le principal dans ta vie est-ce que tu peux prier cette prière prie cette prière Jésus deviens le principal dans ma vie deviens le principal dans mes affaires deviens le principal dans mon couple deviens le principal Merci d'avoir regardé cette vidéo !